Vous savez, beaucoup de femmes malheureusement pensent qu'être une bonne femme se limite à être loyale ou fidèle à son homme. Ou lui faire la manger, faire des câlins, lui dire des trucs bien et puis voilà. Ce n'est pas vrai. On pouvait être la femme la plus loyale, la plus fidèle, la meilleure cuisineur ou cuisineuse, la meilleure chef. Mais être une femme impolie, une femme insolente, une femme irrespectueuse, une femme qui délibérément manque de respect à son mari en public ou qui lui parle n'importe comment. Vous savez, la masculinité de l'homme, en tout cas nous parlons en africain, je sais que les hybrides sont là aussi. L'homme a besoin de respect, la femme a besoin d'amour. Femme, je ne sais pas quoi vos maris, maris aimer vos femmes, c'est ça non ? L'homme africain aime son respect, même s'il n'a pas d'argent, même s'il n'a rien. Du moment que tu le considères, du moment que tu le places à sa place, c'est-à-dire quand quelqu'un va te demander un service, tu dis bah d'accord c'est génial mais il faut parler à papa comme ça ici. Ça c'est un ami qui m'a dit. Ça lui a fait beaucoup plaisir de voir sa femme malgré sa position sociale, malgré son boulot, puisque lui n'avait pas un boulot vraiment adéquat. Sa femme dit bah ok, vous voulez que je fasse ça ? Elle disait à son boss, parle à mon mari. Vous voulez que je fasse partie de cette réunion ? Parlez à mon mari, il n'y a pas de souci. Pourtant la femme était quelqu'un de respecté dans la société. Et ça lui a fait beaucoup d'honneur et d'estime. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? On a nécessité à ce que le mari vienne aussi avec la femme. Pourtant au départ, on avait négligé le mari, on va apprendre la femme. Mais la femme dit parler à mon mari. Donc être une bonne femme pour un homme ne suffit pas de lui être fidèle. De cuisiner correctement, d'être gentil, tout ça. Il ne suffit pas d'être jolie, d'être tout ça. Vous savez il y a des femmes qui ne sont pas nécessairement très jolies. Qui ne sont pas nécessairement attirantes ou sexy dans le terme qu'on connaît. Mais ce sont des gens qui quand vous parlez avec, vous avez la paix. Il y a des femmes qui apportent des guéguerres dans la famille chaque jour. Et il y a des femmes qui apportent la paix. Voilà pourquoi vous verrez deux fois, cet homme a quitté sa femme qui était très jolie pour aller se mettre avec une femme qui semble bizarre à votre standard. Vous pensez que c'est pour quoi ? C'est pour la paix. La bonne femme est celle qui amène la paix dans sa maison. La bonne femme influence le calme, le bonheur. Même quand il y a panique, elle dit, chérie calme-toi, ne t'en fais pas. Ça va aller. Moi j'ai confiance en toi, je pense que tu vas y arriver. Les hommes grandissent mais les hommes quelque part gardent vis-à-vis de leur femme cette identité d'enfant qu'ils avaient avec leur mère. Et quand cet homme grand soit-il ne trouve pas en vous cette identité de sa mère, vous n'êtes pas une bonne femme pour lui. La troisième chose que je dirais ici c'est, il vous faut une femme adaptable. Un Africain, entrepreneur, brave, courageux, a besoin d'une femme capable de s'adapter à toutes les circonstances ou presque auxquelles elle est confrontée sur le plan financier ou social. Il vous faut une femme capable de dormir dans un lieu à cinq toiles si vous en arrivez là. Et une femme capable de dormir avec vous, en tout cas très modestement, si vous en arrivez là. Pas quelqu'un qui sera piqui comme on dit en anglais. Ah non moi je ne fais pas ça, je ne lave pas les assiettes comme ça avec mes doigts parce que patati et patate. Parce que j'ai vécu avec des couillères en or dans la bouche. Il vous faut quelqu'un d'adaptable. Quelqu'un qui comprend que la vie n'est pas toujours stagnante. La vie continue de changer. Aujourd'hui vous êtes bien, demain peut-être pas. Qu'est-ce que vous faites ? Pas quelqu'un qui vous met la pression à cause de son standard financier ou social. Il vous faut donc une femme capable de s'adapter sur le plan travail aussi. Une femme qui peut travailler. Je ne dis pas que toutes les femmes qui ne travaillent pas, elles ne sont pas des bonnes femmes. Parce qu'évidemment il y a des entrepreneurs ou des hommes qui sont assez financièrement stables pour demander à ce que leurs femmes restent à la maison, s'occuper des enfants. Je pense que ces femmes sont autant réussies que celles qui sont entrepreneurs. Mais je pense qu'une femme capable, s'il en est arrivé à ce point, de s'adapter à quelconque circonstance sur le plan financier ou commercial, est-ce une femme qu'il faut ? Peut-être que vous n'êtes pas capable de subvenir à tous les besoins. Et peut-être qu'elle peut quelque part apporter un plus. Si elle est capable de le faire, pourquoi pas ? Une femme qui aime son mari, une bonne femme, c'est-à-dire la femme qu'on épouse, doit comprendre de A à Z ce que fait son mari. En tout cas, ce n'est pas de A à Z, au moins de A à Y. Parce que c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est l'activité principale de son homme, qui reste coincée dans sa tête pendant toutes ses journées. Donc elle doit être même en mesure de pouvoir discuter avec toi sur tes désirs, tes besoins, tes difficultés, tes challenges du boulot ou de ton activité principale. C'est important. Si elle ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe ? L'homme va chercher quelqu'un d'autre, quelque part ailleurs. Une personne avec qui il peut échanger, il peut discuter. Et gare à toi si c'est une femme qui comprend mieux que toi ce que lui fait. Je comprends qu'il ne s'agit pas ici seulement de recevoir de la femme. L'homme aussi en retour doit donner des choses à sa femme pour l'équilibrer. Et pour corriger ce que j'ai dit plus tôt, il ne faut pas crier sur ta femme espérant qu'elle soit toujours là, humble à t'écouter. Ça, ça ne marche pas non plus. Ce n'est pas la dictature, ce n'est pas de la tyrannie. Il faudrait justement être quelqu'un de bien, de sympathique, de humble, pour faire comprendre que l'atmosphère est léger. On peut discuter, échanger, sans que qui que ce soit ne se sente vexé ou bazar. Encore une fois, toutes les femmes ne sont pas épousables. Il y a des femmes qui sont bien pour être amies. Il y a des femmes qui sont bien pour le mariage. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vous intéresse, elle ne vous montre aucun sentiment réciproque, elle disparaît, après quelques temps, vous réussissez dans la vie. Elle revient vous dire bonjour, comment ça va, tout avec tout ça là. Il ne faut pas lui donner le temps, je suis désolé. Vous faites ce que vous voulez, mais pour moi, il ne faut pas donner du temps. Parce qu'à l'époque, pourquoi ça n'a pas marché ? C'est-à-dire simplement qu'on ne l'ait pas sa priorité. Il n'avait jamais été sa priorité, son number one. Peut-être que ça a gaffé là-bas, ça a pété là-bas, maintenant elle rentre, espérant trouver une opportunité que vous présentez aujourd'hui. Bref, ce n'était pas ça le sujet. Il vous faut aussi une femme guérie de son passé, guérie des blessures de son passé. C'est très important. Des fois, vous rencontrez une femme apparemment libre, mais qui n'est pas encore guérie. En fait, elle n'est pas amoureuse de vous. Elle essaye simplement de s'évader de son passé. Elle essaye de fuir sa réalité. Ça serait peut-être une femme qui vient à peine de quitter quelqu'un, ou peut-être pas. Une femme qui a quitté quelqu'un, mais son cœur est toujours attaché. Alors elle cherche une façon, comme certaines femmes disent, que c'est à travers la poitrine d'un autre homme qu'on oublie l'autre homme. Certaines personnes pensent cela. C'est très dangereux parce qu'en fin de compte, vous commencez à subir les errements de son passé. Tu es où ? Tu fais quoi ? Avec qui ? Pourquoi je ne te sens pas bien ? C'est quoi la voix derrière toi ? Vous pensez que c'est quoi ? Une femme obsédée à vérifier ce qu'il y a dans le téléphone de son homme. Pas pour dire que c'est mauvais, c'est pas mal du tout. Mais quand c'est une obsession, c'est-à-dire je veux voir à qui tu parles. Quand il va dans les toilettes, tu t'as coup pour essayer de voir ce qu'il y a sur WhatsApp, ce qu'il y a sur Instagram, à qui il a parlé. C'est une obsession basée sur quoi ? Basée sur les expériences passées. Vous pensez qu'une personne qui n'a jamais vécu ces histoires, qui n'a jamais été trompée, manipulée, abusée, courait derrière le téléphone de son homme cherchant à voir ce qui se passe, à qui il parle ? Absolument pas. Et pourquoi on le fait ? C'est parce qu'on n'est pas encore guéri. Écoutez, jeune homme, ou mon confrère, vous n'êtes pas psychiatre. Guérir une femme pourrait être un choix, si vous choisissez de le faire, mais sachez que ce n'est pas votre responsabilité de guérir une femme de ces blessures du passé. Ce n'est pas à vous. Les femmes vous diront, voilà, il faut rassurer la femme, tout ça, tout ça. Attendez, il y a des femmes, vous pouvez rassurer du premier au 30. Vous rassurez, vous donnez tout ce qu'il y a. Vous lui donnez même le téléphone quand on vous appelle. Il arrivera un moment où, quand vous n'êtes pas là, elle veut vérifier le téléphone pour s'assurer qu'il n'y a rien, qu'elle a loupé. Donc, il y a des femmes qui sont, il y a des femmes qu'on peut aider, évidemment, à sauter ce moment de difficulté. Il y a des femmes qui, malheureusement, sont capables d'aimer une personne véritablement pour cette personne et pas pour les expériences difficiles qu'elle a connues dans son passé. Donc, choisissez une femme guérie de son passé, une femme libre de cœur, légère dans l'esprit, c'est-à-dire une femme qui a laissé passer ce qui est passé, qui est prête à redonner une chance à de nouvelles opportunités. Le simple fait qu'elle soit trompée ou qu'elle ait été trompée par deux ou trois, quatre salauds ne veut pas nécessairement dire que vous faites partie de ce calibre de personne. Prenez soin de vous. Ne vous lancez pas dans une histoire de psychologie. Vous n'êtes pas docteur. Vous n'êtes pas psychologue. Vous n'êtes pas psychiatre. Sa santé mentale n'est pas votre responsabilité. La femme qu'on épouse est émotionnellement intelligente. Elle sait comment on s'excuse, par exemple. Elle sait quand est-ce qu'elle a tort et quand est-ce qu'il faut exprimer son regret. Une personne capable de dire, écoute, je suis vraiment désolé pour l'autre fois, j'ai mal agi. Je pense que j'étais mal compris. Ou je n'étais pas très bien. Ou voilà. Je suis vraiment désolé. Excuse-moi. Ce que les gens ne comprennent pas est que les hommes ont aussi besoin d'entendre ça. Quand on vit en couple, quand on est marié, on veut savoir qu'on peut avoir raison, quelquefois. Quand on a l'impression d'avoir toujours tort, de faire face à une personne qui a toujours raison, 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 raison. Ça devient compliqué. On commence à se renfermer sur soi-même. On ne veut même plus partager ses sentiments, ses idées, ses pensées. Quand vous voyez votre homme commencer à se renfermer sur lui, ça va peut-être dire que vous avez toujours raison dans tout ce qu'il essaie de proposer. Pas pour dire qu'il faut toujours s'excuser, que la femme est obligée de s'excuser. C'est pour dire qu'une femme capable de dire, je suis désolé. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup te disent, j'ai fait ça parce que tu as fait ça. J'ai fait ça parce que tu as agi comme ça. Pas je suis désolé, je tiens entièrement la responsabilité de mon défaut, parce que tu aurais dû faire ça. Ce n'est pas accepter totalement ou entièrement la responsabilité de son erreur. La bonne façon de s'excuser, je suis désolé, je n'aurais pas dû faire ça. Et vous recommencez à zéro. L'intelligence émotionnelle. Une personne capable de se mettre à ta place ou se mettre à la place des autres, comprenant leurs sentiments, leurs émotions, leurs difficultés émotionnelles. Ça, c'est la femme qu'on épouse. Pas une personne qui se dit, je m'en fous. Non. Une personne, je m'en fous. C'est-à-dire, il faut la traiter comme une, je m'en fous. Parce qu'en réalité, elle n'est pas assez équipée pour être votre épouse. Encore une fois, toutes les femmes ne sont pas épousables. Il y a des femmes avec qui on marche, on discute, on rit, on passe du temps. Il y a des femmes qu'on épouse. Et la femme qu'on épouse est une personne spéciale à qui on l'associe dans sa vie pour le reste de sa vie. Merci encore infiniment. J'espère qu'on a compris. Mon ami Omar, à très bientôt. Balancez votre commentaire. Peut-être qu'on répondra à travers une vidéo. Abonnez-vous à notre nouvelle chaîne, la chaîne qu'on a créée, votre frère. Merci. Au revoir.